Elle ne nous renverse pas mais nous bouscule dans nos habitudes, c'est Arlette, bonjour Arlette ! Bonjour ! Alors Arlette nous parle toujours de notre patrimoine et là nous nous intéressons à Jean-Baptiste Déblay à Saint-Jean-de-Rorbach. Et oui on revient au patrimoine cette semaine, donc comme tu dis avec Jean-Baptiste Déblay qui voit le jour à Saint-Jean-de-Rorbach en Lorraine le 21 décembre 1758. Son père était officier et il va suivre ses traces en devant canonnier et quelques années plus tard dans le même régiment. Alors en 1792 quand débute la guerre il n'est encore qu'un officier subalterne, lieutenant ou capitaine selon les sources. Et comme d'autres il va connaître en quelques mois une foudroyante promotion qui fait de lui un général de brigade en septembre 1793 et de division un mois plus tard. Ayant été le premier à imaginer de répartir les canons entre les différentes divisions de l'armée, Déblay va diriger avec efficacité l'artillerie lors de plusieurs sièges. Alors en octobre 1808 il est créé baron d'empire, un mois après que le tout récent royaume de Westphalie avait fait de lui son ministre de la guerre. Il quitte ce ministère en janvier 1810 pour aller prendre le commandement de l'artillerie de l'armée du Portugal sous André Masséna. Et durant cette campagne il participe au siège de Ciudad Rodrigo et d'Almeida. Mais il revient à Paris en 1811. Voilà, il revient à Paris en 1811 et il est fait compte l'année suivante et reçoit en février 1812 le commandement en chef des pontonniers de la grande armée. Et c'est à la tête de ce corps qu'il va immortaliser son nom lors du passage de la fameuse Bérezina par les restes de la grande armée en retraite. Alors le 26 novembre 1812, par un froid de 26 degrés sous zéro, il parvient à construire deux ponts de bateaux sur la rivière, n'hésitant pas à se mettre lui-même à l'eau pour montrer l'exemple à ses hommes. Et ses efforts permettent le passage, et tiens-toi bien, de plus de 59 hommes, tout ce qui reste des forces d'invasion. Et le 29, il met alors le feu au pont qu'il vient de construire pour empêcher les russes de les utiliser. Alors, bien sûr, il est nommé commandant en chef de l'artillerie de la grande armée, mais il n'occupera ce poste que 13 jours avant de succomber d'épuisement le 31 décembre 1812 à Königsberg en Prusse. Et la nouvelle de sa mort n'est pas encore parvenue en France le 3 janvier 1813, quand Napoléon le nomme premier inspecteur général de l'artillerie. Il fera donc de sa veuve une comtesse d'empire. Alors le cœur de Jean-Baptiste Eblé est conservé dans la crypte des gouverneurs de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Ah oui ? Oui, et son corps repose dans l'église catholique de Königsberg. Et si vous voulez voir... Un monument ? Un monument, eh bien il suffit d'aller dans son village natal, à Saint-Jean-d'Orbac, où vous avez un monument commémoratif qui est surmonté du buste en bronze du général. Et on a justement mis la photo de ce buste sur notre site. Vous pouvez retrouver cette chronique, son histoire, donc sur radiomélodie.com. Merci beaucoup pour ce petit moment historique, Arlette. On en apprend toujours beaucoup avec toi. La semaine, dans 15 jours, tu reviens. Est-ce que tu sais déjà où on va ? Oui, on va l'étendir à barre et on parlera de la ligne Maginot Aquatique. Ah, alors ça, tu vois, c'est toujours quelque chose que j'ai rêvé de faire. Je n'ai jamais pris le temps de faire la ligne Maginot Aquatique. C'est magnifique. Mais avec un guide, c'est toujours mieux, tu vois. Il faut vraiment que je me prenne le temps. Ah oui, mais ils organisent. Oui, je sais, je poste justement sur notre site ces idées de sortie. Il faudrait vraiment que je m'y mette un jour. Non, c'est très très bien et très instructif. Alors je te dis à dans 15 jours, Arlette. À dans 15 jours, à bientôt.